Bateoscopie, Bateoscopie, Nicolas Venance, Bateoscopie, une émission d'Actune Type. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateoscopie, un bateoscopie en direct depuis le beau de Dusseldorf dans le Hall 3. Je suis devant le stand Quicksilver, une des marques de Venture Group. Quicksilver présente ce tout nouveau Quicksilver 805. Rencontrons tout de suite Sylvain Perret, responsable produit pour nous faire nous présenter ce bateau et nous le faire visiter. Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas, bienvenue ici à Dusseldorf, très heureux de vous présenter le nouveau 805 Open. C'est un bateau important, il remplace quel modèle dans la gare ? Le 755 Open, donc vraiment un modèle clé pour nous avec le 755 Open et Sundeck. Sur le même carré, nous avons développé deux types de bateaux. Aujourd'hui, on renouvelle le 755 Open. C'est quand même touchy ça Sylvain, parce que c'est un des best-sellers de chez Quicksilver. Oui, c'est un bateau, c'est vrai qu'on a vendu à plusieurs centaines d'unités qu'on a lancées en 2015. On se devait vraiment le renouveler. On s'est vraiment appuyé sur le feedback de nos dealers, de nos concessionnaires, vraiment du marché. Et on voulait vraiment apporter une ligne qui soit reconnaissable, qui soit vraiment la ligne de l'ADN de Quicksilver avec cette belle forme de vague. Que l'on reconnaît bien, si on se met trois quarts avant, qu'on reconnaît bien. Avec un changement sur l'arrière, on va le découvrir. Alors, ce modèle, quelques informations techniques, longueur, largeur. Donc, la Karen fait 6,99 pour 2,55 m, donc pas de taxes sur ce modèle-là. En longueur retour, on est à 7,30 m et longueur retour avec option 7,60 m. 7,60 m. Alors, il y a une chose qui est importante dans le design du bateau. C'est toute cette étrave que l'on reconnaît et qui caractérise bien la marque Quicksilver. Là, on comprend que vous avez optimisé deux choses. Le passage en mer avec un V profond. Tout à fait. Et au-dessus, des œuvres vives, des œuvres mortes, très larges. Très larges. On a vraiment voulu utiliser toute la largeur de la Karen pour offrir vraiment un maximum de personnes à bord, donc jusqu'à 10 personnes à bord. Un profil sportif que l'on voit ici à ces lignes tendues qui soulignent toute la ligne du bateau avec ce liston en forme de vague. Tout à fait. Et c'est vraiment la forme du liston, on peut le voir sur l'arrière du bateau. Donc, les designers chez nous, les ingénieurs ont vraiment compris le message à la période vraiment de définir le produit. On voulait quelque chose de plus dynamique, de plus sportif, sans aller sur une approche trop drastique pour vraiment, encore une fois, comme je l'ai dit auparavant, reconnaître un Quicksilver, mais vraiment apporter une nouvelle touche sur cette ligne de bateau qui avait été lancée maintenant, il y a 7 ans. Donc, vraiment un joli virage pour Quicksilver. Alors, on va monter sur le stand pour découvrir le bateau. Et alors là, on est sur un concept open, console centrale. Tout à fait. Donc, on voit bien console centrale. La première chose que vous noterez peut-être avant de monter à bord, c'est vraiment ces très larges plateformes de bain. C'est immense. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez unique. Donc, vraiment beaucoup de place pour aller nager et pour profiter des joies des sports nautiques également. En option, vous pouvez bien sûr opter pour un mât de ski. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut tourner autour du moteur parce qu'il y a de la place. Tout à fait. Et aussi unique sur ce segment, donc une entrée sur tribord et une entrée sur bas bord. Très facile grâce à ces sièges pivotants ici. Donc, vraiment très pratique pour rentrer des deux côtés. C'est bien vu parce que généralement, effectivement, sur ce type de bateau, il n'y a qu'un seul accès. Il n'y a qu'un accès. Et c'était vraiment une décision de vraiment pouvoir offrir ça. La possibilité de rentrer par les deux côtés. Très pratique pour les manœuvres. Très pratique pour aller en baignade. Donc, deux accès vraiment aisés sur le bateau. Alors, montons à bord pour découvrir déjà la partie arrière de ce cockpit. Console centrale, chers amis, ça veut dire une console au centre du bateau. Deux passes avant, deux passages, bâbord, tribord pour circuler à bord. Et on va voir un petit peu l'originalité de Quicksilver à ce niveau-là. Mais intéressons-nous tout d'abord. Donc, voilà, peut-être juste avant de partir tout à fait là-dessus, il y a l'assise qui peut être très facilement enlevée. Et ça, ça permet bien sûr pour les pêcheurs de pouvoir gagner de l'espace de cockpit. Donc, on peut enlever l'assise, pouvoir s'avancer pour pouvoir pêcher. Donc, voilà, c'est quelque chose de très intéressant. En plus de ça, bien sûr, on peut replacer ensuite le coussin. Et ici, on a des assises rabattables sur bâbord et tribord afin de créer vraiment un espace très convivial avec la table qui vient se mettre ici. Un espace convivial jusqu'à 4 personnes facilement pour pouvoir prendre des repas. Moi, ce que j'aime bien, c'est la hauteur des dossiers, chers amis. Parce que quand on s'assied dans ce carré, on est bien calé au niveau du dos. Ah, tout à fait. Et vous pouvez voir, la céleri est vraiment de très bonne qualité avec cet effet ici en quadrillage. Matelassé. Et alors, chers amis, autre détail qui n'en est pas un, c'est la densité de la mousse. C'est une belle densité de mousse. Ça ne s'affaisse pas quand on s'assied. Et ça, c'est vraiment très, très agréable. Facilité de manœuvre de ces deux extensions d'assises. Et ensuite, on peut découvrir le pas avant. Cette version, Sylvain, c'est une version, on va dire, confort, famille. Tout à fait. À Paris, on avait découvert une version fishing. Tout à fait. C'est un peu la particularité de ce modèle. C'est qu'il peut être vraiment habillé soit avec le fish pack, avec un vivier, un réfrigérateur de 20 litres, un évier. Ou comme on a ici, donc vraiment en version confort, avec un réchaud à gaz, de l'eau sous pression, un réfrigérateur également, mais ici, de 51 litres. Donc, vraiment du bon volume. Et sur les deux côtés, beaucoup d'espace de rangement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très pratique. Ça, c'est vraiment bien vu. Donc, vraiment un bloc de cuisine qu'on peut le voir, qui est soutenu par aucun support ici. Tout est intégré dans une nouvelle pièce qu'on a développée particulièrement pour ce bloc de cuisine. Donc, vraiment, rien qui dérange pour vraiment préparer des repas. On n'a pas de vérin qui gêne. Exactement. Alors, ce qui est bien sur ce bateau, c'est qu'effectivement, on peut ouvrir la cuisine sans bouger l'assise. Tout à fait. C'est pas en dessous. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire. Il y a plusieurs techniques. Donc, c'est vrai qu'il y a des systèmes qui font que le siège pivote vers l'avant et on va découvrir la cuisine. Et nous, on a voulu avoir une cuisine qui peut tout le temps être utilisable. Utiliser sans gêner le pilote. Ou utiliser. Alors, on ne va pas parler justement de la partie pilotage du bateau parce que ce sera juste après. Là, on va parler circulation à bord parce que ce bateau, il est très intéressant. C'est vraiment un bateau idéal pour la famille. Parce que regardez, chers amis, on circule très confortablement sur ces passes avant. Et surtout, surtout, même à grande vitesse, on peut aller vers l'avant parce que le balcon qui est sur la partie avant, il arrive quasiment au coude. Alors, ça, c'est dingue. Donc, c'est vraiment, ça fait aussi partie vraiment de l'ADN de Quicksilver. Donc, la sécurité à bord, c'est vraiment le numéro un chez nous. Et comme dans beaucoup de marques, on attache vraiment beaucoup d'importance à ça. Et comme vous pouvez le voir et comme vous l'avez mentionné, un cockpit profond, vraiment des passes avant qui sont assez larges et qui sont vraiment très faciles. Et une hauteur vraiment avec une sécurité maximum. Le balcon qui commence vraiment au niveau du cockpit, vraiment pour une sécurité, encore une fois, maximale. Regardez, par exemple, quand on circule à bord, en navigation, on va pouvoir se tenir tout d'abord à la main courante qui encadre le pare-brise. Et ensuite, naturellement, on va se tenir sur le balcon latéral. Ça, c'est vraiment bien vu. Tout à fait. Alors, après, l'autre chose qui est intéressante, et là, ça revient à ce qu'on disait en voyant le bateau depuis l'allée de ce beau de Düsseldorf, c'est l'étrave est très arrondie à l'avant. Et là, on comprend tout de suite l'intérêt. Tout à fait. On a vraiment dégagé. On utilise vraiment tout l'espace, de l'arrière à l'avant, vraiment jusqu'à l'avant, pour vraiment offrir vraiment un bel espace. Et encore une fois, jusqu'à 10 personnes à bord. Donc, pour un bateau qui fait 7 mètres. C'est ça qui est dingue. Je vais m'asseoir là. Vous allez vous asseoir devant et vous allez nous parler de cette méridienne. Donc, cette méridienne, on a vraiment voulu faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait, en tout cas sur ces open. C'est vraiment avoir une assise qui est très profonde, qui est très longue, très, très confortable. Donc, vous pouvez le voir aussi avec un très beau coussin et un appui-tête ici intégré. Vraiment, vraiment de très belles factures, tout ça. Et on a voulu aussi avoir ça. Ce qu'on a demandé à nos ingénieurs, on leur a dit qu'on veut avoir la plus grande cabine. On veut vraiment avoir une cabine avec un joli volume. Bien sûr, c'est un open. On n'est pas sur un walker hand ou sur un stunt deck avec beaucoup plus de volume. Mais sur un bateau open, la cabine permet de passer deux nuits à bord. Et on a quand même un très, très joli volume. Grâce à quoi ? Grâce à cette assise qui est plus longue et qui dégage dessous, bien entendu, plus de volume. Donc, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Alors, sachant qu'avant même d'utiliser cette assise, on peut déplier la table. Et là, confortablement à quatre ou cinq, on est à l'avant, on peut dîner ensemble. Tout à fait. Beaucoup d'espace, très convivial. Bien sûr, des coussins sur l'arrière, une belle table en deck véritable, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment une très, très belle table. Et ce qu'on a voulu faire, et c'est vraiment important, vous voulez vraiment avoir quelque chose qui peut se transformer facilement. Alors ? Sans pied, sans support optionnel à rajouter. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu faire. Je peux vous faire la démonstration si vous voulez maintenant. Oui, parce qu'en fait, cet espace de repas convivial qui permet de jouer aux cartes à l'avant du bateau pendant que d'autres personnes discutent sur la banquette arrière, chacun dans son coin et chacun... Mais cette partie avant, elle se transforme en bain de soleil pour faire une démonstration en temps réel, chers amis. Donc, je dis toujours 20 secondes, on peut déclencher le chronomètre. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très, très facile. La table vient se loger sous le coussin, pardon. Donc ici, on peut enlever ce coussin-là. On a un emplacement dédié pour la table. Non. Donc, vraiment un grand rangement monté sur vérin. Donc, vraiment quelque chose de très intéressant. On peut prendre nos tables. On va la mettre là. Elle a son rangement vraiment dédié. Ça, c'est bien parce que généralement, ce n'est jamais prévu. Résultat, ça traîne à droite et à gauche dans les coffres. Ça balance quand on navigue. Il y a le rangement, mais j'aurais dû le mettre en premier. Donc, voilà. Là, l'opération est effectuée. On a cette plaque qui remonte très facilement, sans aucun support. On replace notre coussin, comme ceci. On a un deuxième coussin qui est rongé dans les emplacements prévus dans la cabine. Alors, on va le chercher. Non, voilà. Notre deuxième coussin. Je vous fais transpirer, là, Sylvain. Oui, c'est vrai. J'aurais dû enlever le pull. Oui, mais à Bussol d'Or, il fait beaucoup plus chaud que ce qu'on croit. C'est le mois de janvier. C'est vrai. Voilà. Et voilà, on l'espace de 45 secondes. 45 secondes. J'étais un peu Marseillais. J'étais un peu Marseillais. Bonjour à mes amis Marseillais. Donc, voilà. Vraiment. Alors, moi, ce que je retire de tout ça, c'est une chose qui est dingue, c'est que la table, que l'on ne sait jamais où mettre dans un bateau, on la met généralement sous le cockpit arrière. Dans la cabine. Et puis, ça, ou dans la cabine. Mais en fait, elle a son propre rangement. Et ce qui est pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de la porter comme sur le modèle précédent, jusqu'à dans la cabine, c'est lourd, on touche, on abîme le bateau, on peut se blesser. Donc là, c'est vraiment un mouvement. C'est un très beau rangement avec ses vérins. Donc, ça reste en position ouverte. On peut placer notre table, courir et chercher le coussin, transpirer un peu et le bain de soleil est prêt. Bon, on va parler performance maintenant. Bon, tiens. On va un peu moins transpirer parce que là, c'est le moteur qui va travailler. C'est ça. Un poste de pilotage avec deux sièges liens. Quelque chose ici d'assez ingénieux que nos ingénieurs ont fait pour vraiment gagner de la place. Donc, vraiment, pour pouvoir mettre sa bouteille de gaz. Ça, c'est une bonne idée. Donc, très ingénieux. Il faut la placer. Tout à fait. Et en plus, la mettre en vertical, c'est beaucoup plus simple que de la mettre en longitudinale. Tout à fait. Sur le côté. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose de... Donc, le coupe-batterie, les déjoncteurs de bord, vraiment très, très facile d'accès. Ça aussi, c'est une bonne idée parce que généralement, nous, en tant que journalistes nautiques, on a toujours un problème quand on monte à bord. C'est où on trouve les coupes-circuits et tout ce truc-là. Et généralement, il faut partir à la pêche. Donc, la plus facile, on ne peut pas faire. Donc, voilà. Le magnifique siège baquet. Toujours avec cette scèlerie qui est reprise, bien sûr, sur tout le bateau. Il y a un très, très beau poste de pilotage. Je pense qu'on l'a noté avec un pare-brise vraiment très sportif, vraiment épuré. Vraiment quelque chose qu'on a vraiment travaillé dessus avec cette main courante qui suit tout le long du pare-brise. Donc, c'est assez unique et ça donne vraiment un style. Ça, c'est bien parce qu'en navigation, quand on va avoir le pilote et le copilote assis, on peut avoir deux amis de part et d'autre de la console qui se tiennent et qui participent aussi à la navigation. Tout à fait. Et c'est là que les gens adorent se mettre parce que c'est vraiment... Alors, en plus, sur ce bateau qui a un magnifique TITOP, on peut aussi s'accrocher ici. Tout à fait. Et donc là, ça veut dire que chacun va participer. Alors, ce TITOP, il est beau. C'est bien de mentionner ce TITOP parce qu'on a aussi beaucoup travaillé dessus. On ne voulait vraiment pas avoir des barres latérales qui se mettent à l'avant du pilote. Donc, c'est vraiment quelque chose. On a aussi dit à nos ingénieurs, faites-nous quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il est fixé à l'arrière du pilote et du copilote. Donc, quand on pilote, il y a vraiment une visibilité parfaite. Et c'est vraiment un gros plus comparé à d'autres TITOP qu'on voit sur le marché. Alors, volant réglable. Donc, volant réglable, c'est très important, surtout sur une unité comme ça où on pilote en debout, en assis debout. Donc, volant réglable. Performance. Donc, performance avec un 300 chevaux comme on a ici, motorisation maximale, on arrive à presque 40 nœuds et vitesse de croisière à autour de 26 nœuds. Motorisation conseillée parce que 300, c'est peut-être beaucoup. 225, il va marcher tout aussi bien. On va peut-être perdre un ou deux nœuds. Le moteur est plus léger. Donc, en France, on va beaucoup vendre le 225. Il n'y a pas les taxes dessus. Donc, ça marche très bien. Sinon, le 250, 300, si on veut aller un peu plus vers la sportivité. Sachant que c'est du mercurie, donc des moteurs très silencieux. Tout à fait, très silencieux. Des fois, on se demande même, est-ce qu'on l'a vraiment allumé ? Ça, c'est le problème. On ralentit, on démarre une troisième fois. Mais sur le V8, on a… Et ça fait un drôle de bruit quand on démarre une troisième fois. Tout à fait, c'est pas bon. Mais sur le V8, il y a l'option avec l'échappement ouvert. Donc, là, on l'entend. Oui, jusqu'à 1500 tours. Voilà. Donc, c'est très pratique. C'est très pratique pour si on met ça à plaisir. Alors, au niveau… Oui, peut-être, pardon, sur le poste de pilotage. Oui. Donc, on offre deux types d'écran. Donc, en Simrad, NSS EVO 3, en 9 pouces, comme on a ici, ou en 12 pouces. Voilà. Donc, voilà, on offre aussi… Il n'est pas monté sur ce bateau, mais l'option Zipway, qui est vraiment une option qui marche très, très, très bien. Ça, c'est bien. Qui stabilise le bateau vraiment sur l'avant et sur le côté. En fait, ça fait le trim et ça fait le flap. Exactement. Et là, on a exactement, comme vous parlez de trim, la nouvelle commande Mercury avec l'Active Trim intégré. Donc, les toutes nouvelles commandes qui sont sorties sur l'année modèle 23. Donc, les toutes nouvelles commandes. Et on voit sur le côté l'Active Trim intégré. Donc, on gagne de la place sur le tableau de bord. Voilà. On peut charger son téléphone ici. Voilà, pour charger le téléphone, la radio. Et ici, une nouveauté qu'on n'avait pas sur le modèle qu'on remplace, le 755 Open, le propulseur d'étrave, pardon. Super bien, super bien équipé. J'aime beaucoup le contraste des couleurs entre la console. Mais ça, c'est une spécificité quick. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, faire le jeu de contraste avec ses couleurs pour vraiment faire quelque chose de dynamique et de sportif et aussi dans l'air du temps. Et alors, cette cabine ? Donc, voilà la cabine. Donc, c'est une cabine de 855 Open. On a vraiment voulu travailler sur les détails. Malheureusement, je n'ai pas la batterie allumée. Mais on a travaillé sur des jeux de lumière avec des LED sur les parties de rangement sur le tribord et le bâbord. On a un revêtement, ce qui est assez exceptionnel sur un bateau de 7 mètres. Il est habillé à l'intérieur. C'est ça, c'est moussé. Donc, vraiment, vraiment, on est vraiment monté de niveau sur ce bateau avec le modèle qu'on avait il y a quelques années. Une très, très belle finition. Et bien entendu, on peut enlever la partie centrale. Il y a des toilettes marines qui coulissent. Qui coulissent parce qu'elles sont situées ici, les toilettes. Voilà, elles sont dessous, oui, à mes pieds, en fait. Et elles coulissent. Et on peut enlever les deux coussins, le support et avoir une partie pour s'asseoir et jouer aux cartes si le temps commence à être moins bon, par exemple. En fait, ce qui est dingue avec ce bateau, c'est qu'on est sur un déboate traditionnel. Mais avec les toilettes, la cuisine et le couchage, et le fait que vous avez agrandi l'avant de la console, en fait, à deux, on peut tout à fait passer un week-end à boire, dans le bateau, dormir. Tout à fait. C'est un bateau qui est très polyvalent, qui est vraiment fait pour faire de la pêche, des sorties familiales, des mini-croisières. On peut même passer une nuit à bord. Ça fait quand même plus de 2,20 mètres de long. Donc, il y a vraiment un joli volume de cabine pour un bateau qui est open et qui permet de faire beaucoup d'activités en famille. Donc, le parfait déboate familiale, c'est ça qu'on a voulu faire. Et le résultat est vraiment exceptionnel, je trouve. Alors, il est reçu comment, ce bateau ? Le bateau, il est très, très bien vendu. On a tout vendu pour l'année modèle en quelques jours, déjà à Paris. Maintenant, Düsseldorf, la même chose. Notre gros marché, c'est vraiment le marché français-espagnol. En Allemagne, ici, on voit qu'il y a vraiment plus d'envie pour ce bateau. On a déjà vendu plus de bateaux qu'on faisait avec le modèle précédent. Donc, il était extrêmement bien reçu. Donc, voilà, on découvre des marchés où on ne pensait pas être. Parce que, voilà, c'est la polyvalence de ce bateau-là qui fait sa force. Il y a du prix, en conclusion ? Donc, le prix, il commence à 65 000 euros. Donc, là, on est sur des prix, bien sûr, allemands. Donc, avec la TVA et les prix des moteurs allemands, aux alentours de 65 000 euros avec un 175 V6. Et comme il est ici, en 300 chevaux, avec toutes les options, les toilettes, l'écran, le toit à l'avant et tout, on est aux alentours de 110 000 euros. Toute option avec un 300 chevaux. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup, Nicolas. Moi, je vais vous quitter avec un gros plan quand même sur ce salon avant qui s'est transformé en 45 secondes. au prix d'un tout petit peu de sueur et des peaux par Sylvain Perret en un magnifique vin de soleil, dont avec ce fameux rangement de la table qui prend place sous les coussins. Voilà, c'était en direct depuis le beau de Düsseldorf sur le stand de Quicksilver. À très bientôt sur Bateau Scopi. Sous-titrage ST' 501